opérations multidisciplinaires et les compétences culturelles et interculturelles. Voilà la formulation par les promoteurs. Et du coup, 24% des 500 projets sont transfrontaliers, c'est-à-dire qu'ils impliquent au moins deux régions dans la conception. Alors, au niveau de la programmation stratégique, l'année est pensée autour d'éléments culturels communs. Donc, on insiste sur l'histoire commune de la grande région, la nature transnationale, une histoire marquée par des échanges. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le carrefour de l'Europe, même s'il y a un certain nombre de régions qui revendiquent ce label, mais bon, la grande région en est un. est aussi marquée par une histoire, notamment industrielle, commune, donc sidérurgique, minière, mais aussi dans l'artisanat de l'art verrier ou de la céramique. Également, une géographie commune, une commune nature, marquée par les forêts. Et finalement, le cerf bleu, qui est le logo officiel de l'année culturelle, c'est cet emblème de cette culture et de cette nature commune. À cela s'ajoute une déclinaison thématique, régionale, donc à chaque région de la grande région correspond un thème particulier, donc au Luxembourg, l'émigration, dans la Sars, le patrimoine industriel, en Rennes-Annie-Panathina, les personnages et les lieux historiques, en Lorraine, les lieux de mémoire et les lieux pour demain, et pour la communauté voile de Belgique, l'expérience moderne de la culture du XXIe siècle. Alors, au cours de l'année, le discours va évoluer, ainsi que la communication, et à ces thématiques régionales vont venir se substituer, en fait, plutôt les deux thèmes de la traversée des frontières et de l'inattendu. Du coup, les thématiques régionales vont être un petit peu diluées, vont être un peu moins lisibles, et on voit ici une campagne de communication qui montre cette approche plus métaphorique, plus conceptuelle et moins littérale du cerf bleu. Le cerf bleu, donc là on a des humains avec des têtes de cerf, ici c'est sur le fond de la Philharmonie de Luxembourg, qui est un des établissements culturels, qui datent de Luxembourg 1995. Ici, donc, on met en scène ces humains à tête de cerf qui symbolisent la traversée des frontières et l'inattendu. Donc, on va plus insister sur ces thèmes-là. Ce qui n'est pas toujours facile à saisir pour les publics, déjà, comprendre cette programmation et ces axes. Alors, donc j'aborde maintenant les résultats, en commençant par les expositions, et je vais évoquer trois exemples. Alors, le premier exemple, c'est le projet des Trois Grâces. Donc, il s'agissait de rassembler dans une exposition unique les chefs-d'oeuvre issus des différentes régions. Donc là, c'est bien une façon de montrer l'appartenance commune, c'est de rassembler ces chefs-d'oeuvre. Ça devait se tenir à Luxembourg, et ça devait s'appuyer sur l'existence de l'association des musées de la Grande Région, un réseau qui existait depuis 2002, essentiellement dans les musées de sciences et de sociétés. Et ce projet n'a pas pu voir le jour. Il n'a même jamais été annoncé dans les programmes. Et la raison en est, principalement, les intérêts divergents de la direction des musées concernés. Par exemple, le directeur du musée Laura à Nancy, lui, était beaucoup plus dans l'idée de favoriser l'inscription de son musée dans des réseaux internationaux orientés vers l'art, et n'avait pas du tout envie de s'insérer dans un projet vu comme local et plutôt sciences et sociétés. Donc, il n'a clairement pas eu envie de s'investir. Et finalement, ça se retrouve un peu dans les autres projets. Et ce projet n'a juste pas existé. Alors, en parallèle de cet échec, de ce projet, on peut évoquer le cas d'une exposition qui a été organisée par la ville de Trèves autour de Constantin le Grand. On est là dans la logique du fait que la Rhinanie Palatina avait pour thème les grandes personnes de l'histoire. Donc, c'est bien le cas. Cette exposition a eu une fréquentation record de plus de 800 000 visiteurs. C'est l'événement le plus fréquenté de l'année culturelle, qui est à une exception près. Mais, en même temps, la communication a été extrêmement orientée sur l'association de Constantin à la ville de Trèves, qui est un patrimoine, effectivement, antique, important, et de façon exclusive, en fait. Donc, finalement, ce personnage de Constantin ça aurait pu être une grande figure qu'on développe à une échelle grand régionale. Essayer de trouver peut-être Constantin dans les différentes régions, ou cette période romaine comme un fond commun transfrontalier. Ça n'a pas du tout été le cas. C'était vraiment associé Constantin et Trèves. Donc, finalement, le bénéfice d'images, de représentations, il va à la ville de Trèves plutôt qu'à une échelle plus large. Donc, un potentiel pour les représentations à l'échelle transfrontalière qui est limité, et même une circulation des publics qui est limitée. Donc, voilà, déjà un échec, et puis un succès, mais un succès qui ne profite qu'à une ville, en fait. Deuxième exemple, le projet transfrontalier Best of Nature. Donc là, il s'agit d'un projet qui est considéré comme emblématique par la coordination générale, puisque, c'est-à-dire cinq musées issus des cinq régions où la Grande Région sont associés et participent. Donc, c'est totalement transfrontalier. Donc, il s'agit d'une série de cinq expositions qui vont être réalisées dans chacune, donc, dans cinq musées appartenant à chacune de ces régions, qui vont être aussi accompagnées d'un échange de pièces emblématiques. Donc, il y a certaines pièces de musées qui seront exposées dans d'autres, il y a une circulation de certaines pièces emblématiques des collections, qui sont accompagnées aussi de parcours d'interprétation qui sont élaborés par le Nature Musée de Luxembourg, qui est le musée coordonnateur du projet. Donc, ces parcours ont pour but d'inciter les publics à arpenter la Grande Région après avoir visité le musée. Et donc, avec cet ensemble-là, on a vraiment un dispositif qui vise à mieux connaître la Grande Région comme espace commun d'appartenance en découvrant ces musées et en plus, en allant découvrir en pratique le territoire. Alors ça, c'est le matériel de communication commun qui est déployé ici une vue de l'exposition Les mondes disparus organisés par la Maison de la Science de Liège. Et puis, ici, quelques éléments de l'exposition Les envahisseurs au Muséum Aquarium de Nancy. Vous voyez qu'on est dans des styles différents. Chacun a décliné à sa manière. Au Muséum Aquarium, ils ont réutilisé un de leurs spécimens en l'enrubanant en bleu pour donner un peu plus de visibilité à l'emblème de la manifestation. Alors, qu'est-ce que ça a donné ce projet commun ? En fait, l'analyse du montage et du déroulement de ce projet a révélé des difficultés à dépasser les déterminations culturelles et linguistiques existantes. À la maison des sciences de Liège, par exemple, les responsables témoignent d'un ressenti contrasté pour la participation à cette expérience. La cohérence interne du projet ne leur paraît pas d'emblée évidente et ils ne s'estiment pas non plus le musée le plus à même à illustrer le thème. Voilà un exemple d'entretien avec une animatrice scientifique qui a participé à ce projet. Donc, l'aspect culturel, je ne sais pas si l'assemblée des régions c'est du moins avec la Lorraine nous parlons la même langue mais je ne me reconnais pas de point commun avec l'Assard ou la... Donc, on n'a pas l'impression de faire une unité. D'ailleurs, quand on fait des études, les gens sont étonnés. La grande région, qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Donc, il y a des... une certaine perplexité et ce n'est pas du tout évident de... finalement, même d'effectuer ces collaborations. de façon globale, la circulation des publics entre institutions impliquées est restée limitée comme le constate l'ensemble des musées et de l'avis des concepteurs de la Maison des sciences de l'Age, le projet s'avère finalement surdimensionné. Le catalogue est trop cher, ils n'ont même pas assez de monde pour surveiller toutes les salles. Il faut... en Belgique, il faut déjà avoir le bilinguisme. donc là, il faut rajouter une troisième langue, ils ne savent plus où mettre les panneaux. Enfin, c'est... c'est un projet qui est jugé comme déséquilibré au sens où il bénéficie de moyens de communication très développés mais il ne prend pas la mesure des différences culturelles et linguistiques entre les différents territoires associés. du coup, la communication prend le pas sur les contenus et les effets en termes de développement des publics et de... pardon, de mobilisation des publics et de développement d'un sentiment commun d'appartenance restent très modestes. Donc, voilà, en regard des discours enthousiastes de la coordination générale pour qui ce projet c'était vraiment l'exemple parfait du rassemblement de tous bon, c'est pas forcément la vie ni la réalité. Je passe à un troisième exemple avec le programme Histoire de Vert à Nancy. Alors, donc, il s'agit d'un programme de trois expositions coordonnées autour du thème du Vert qui ont lieu dans trois des principaux musées de Nancy. Là, on est bien dans le thème régional attribué à la Lorraine sur le patrimoine industriel euh, non, sur... je sais plus comment ça s'appelle il faut que je revoie sinon c'est pas logique la Lorraine lieu de mémoire et lieu pour demain c'est ça alors donc de façon synchronisée à l'automne 2007 on va avoir une exposition sur Dôme et les années 50 au musée des beaux-arts de Nancy donc le verrier Dôme un régénier de Nancy euh... une exposition sur les frères Muller au musée de l'école de Nancy le musée de l'école de Nancy est consacré à l'art nouveau et euh... les frères Muller sont donc une dynastie de verriers belges qui est exposée là et au musée Lorrain euh... l'exposition Transparence qui parle de l'histoire du verre de l'antiquité jusqu'à nos jours donc chacun des musées déploie ses collections euh... principales euh... mais essaye d'amener en même temps quelque chose de nouveau et euh... ça doit faire une... une complémentarité euh... dans ces expositions on essaye de dépasser les frontières de la Lorraine pour parler euh... de la Grande Région notamment avec euh... la présence de euh... de verriers belges alors euh... donc là je parlais des études de réception sur l'ensemble de ces trois expositions euh... qui ont lieu à Nancy et ce qui ressort c'est finalement que il y a une appropriation par les publics surtout à l'échelle locale donc de la ville et régionale de la Lorraine mais finalement peu au-dessus d'abord même si c'était pas le but de cette étude de réception qui est plus qualitative on a quand même noté qu'il n'y avait pas énormément de publics qui venaient des autres régions qu'on a vus il y en a quelques-uns mais euh... là encore la circulation des publics venus d'autres régions qui étaient espérés euh... est quand même limitée alors de plus la réception des expositions ne correspond pas totalement aux attentes des concepteurs puisque la visite contribue plutôt à renforcer une identité culturelle locale le patrimoine verrier est apprécié sous ses aspects complémentaires dans les expositions mais il est majoritairement associé au territoire lorrain et le sentiment d'appartenance est modulé par des accents de nostalgie pour la prospérité perdue et ça illustre cette forte industrie mais qui a décliné ou de fierté quand on redécouvre ce patrimoine ça redonne fierté dans le territoire mais c'est avant tout pour la région lorraine Nancy ou la région lorraine donc finalement le patrimoine est bien un catalyseur d'une identité mais qui reste circonstrit principalement au territoire régional et la façon dont les publics interprètent et s'approprient l'ensemble de la proposition qui leur est faite ne leur permet pas véritablement de leur faire ressentir plus intensément la grande région comme un espace commun d'appartenance donc au niveau des exemples d'expositions que j'ai montré que ce soit au niveau de la conception des programmes ou de leur réception par les publics on voit qu'il y a un certain nombre de décalages qui interviennent entre le but visé et puis les conditions de la réception alors je passe maintenant à l'analyse du cas d'un grand événement conçu spécialement pour l'année culturelle et donc je vais également essayer de voir ce que ça donne au niveau de la réception donc j'ai choisi de parler de l'événement les citadelles de feu je ne sais pas si certains ont déjà vu des spectacles des citadelles de feu c'est à ne pas manquer enfin je sais qu'ils continuent à en faire ici ou ailleurs mais ça n'a pas manqué c'est vraiment féerique c'est quoi le principe alors je vais l'expliquer j'ai expliqué donc c'est un spectacle d'illumination et pour l'année culturelle qui se tiendra sur les sites fortifiés Vauban réalisés par la compagnie Carabosse et qui va être présenté au cours de l'été à Luxembourg en Lorraine et en Belgique et donc à chaque fois sur des fortifications Vauban qui sont nombreuses dans la région donc le spectacle consiste à illuminer les remparts des sites Vauban par des pots à feu donc les pots à feu c'est des gros pots de fleurs comme ça mais à l'intérieur desquels il y a de la cire et une mèche donc ça fait une grosse bougie et donc on illumine comme ça 12 sites fortifiés en grande région les manifestations vont s'ancrer dans des territoires souvent stigmatisés par la désindustrialisation ce sont aussi des villes ou des régions marquées par cette désindustrialisation et au sein des villes les remparts sont souvent aussi dans des lieux un peu désaffectés ou peu mis en valeur dans les villes ça paraît étonnant mais en fait c'est souvent le cas les remparts à Toul c'est un vague marais à l'extérieur de la ville personne n'y va à Longoui là où on va aller c'est dans la ville haute c'est un endroit où personne ne va non plus donc c'est là qu'on va s'installer et donc l'illumination vise à redécouvrir et requalifier ces lieux donc à l'échelle locale de chaque ville et puis ensuite par la circulation dans toute la région illustrer ce patrimoine construit des remparts vaubans comme un patrimoine commun à la grande région et puis transformer les représentations de ces lieux par ce spectacle féerique donc avec 53 000 visiteurs selon une des évaluations il y en a qui montent à 60 000 c'est le 9ème rang des manifestations en termes de fréquentation et je vais m'appuyer surtout sur l'exemple de Longoui où le spectacle a eu lieu le 7 juillet 2007 avec 9 000 spectateurs vous voyez ici la foule qui se presse sur un pont d'accès au rempart et c'est pas des lieux prévus pour accueillir 9 000 spectateurs donc dans beaucoup de lieux à Luxembourg etc il y a eu des problèmes de gestion des flux de visiteurs à Luxembourg ça a failli mal tourner parce que c'était dans le gronde donc dans le bas de la ville et il y a eu des problèmes de sécurité parce qu'à un moment donné c'était juste saturé et les gens peuvent ne bouger et s'il y a un problème les problèmes deviennent très sérieux donc pendant toute la soirée on voit l'installation de ces pots à feu qui s'illuminent progressivement quand le soir tombe il y a aussi des mobiliers étranges comme une fontaine à feu il y a des kiosques à musique il y a des sculptures il y a plein de de choses étonnantes il y a des lampions faits en Marcel c'est-à-dire un petit un petit polo blanc sur des sur des cintres enfin voilà il y a il y a plein de choses à voir voilà alors donc comment est-ce que les participants ont perçu cette cette proposition allant oui enfin allant oui mais là en fait c'est 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 représentatif de ce qui s'est passé sur les autres sites tout d'abord l'émotion face au spectacle à ce spectacle grandiose et unique est forte et les visiteurs sont sont très sont très impressionnés à l'exception de quelques personnes qui se déclarent déçues les impressions des publics sont très majoritairement positives l'émotion ressentie est souvent puissante la force du spectacle est renforcée par l'effet de surprise les spectateurs étant d'autant plus saisis qu'ils n'avaient pas d'attente précise et les publics manifestent leurs surprises devant un spectacle original différent inédit et face à des émotions qui dépassent ce à quoi ils s'attendaient donc par exemple ici cette institutrice qui dit qui répond est-ce que ça vous a plu ah énormément oui c'est toute l'atmosphère qui est créée est-ce que vous vous attendiez à ça ? on m'avait dit que ça serait grandiose mais je ne m'attendais pas à ça non c'est beaucoup plus fort que ce que j'avais pensé et que pensez-vous de la manière dont on peut voir les remparts ce soir ? c'est fait Eric oui ça met bien tout en valeur bon déjà moi j'aime beaucoup les remparts déjà à l'origine et là c'est une mise en valeur exceptionnelle ici ce qui me plaît c'est le feu la chaleur je veux dire ça crée une atmosphère particulière ça c'est flamme qui danse la chaleur autour et puis je ne sais pas je suis sous le charme c'est représentatif de l'emprise de ce spectacle alors dans ces émotions la dynamique patrimoniale du don irrigue l'attitude du spectateur selon cette logique du don et du contre-don le patrimoine qui est offert qui est révélé et offert par ce spectacle mérite d'être honoré comme tel puisqu'on nous le donne alors on va se faire un devoir de justement l'honorer c'est la spirale vertueuse du don qui va dès lors obliger les destinateurs à honorer un patrimoine désigné comme leur donc ça c'est ce qu'on ce qu'on connaît sur l'attitude des publics face au patrimoine et on voit que ce qui se passe c'est des phénomènes enfin c'est des sortes de d'échanges de transactions qui sont sur un plan symbolique plutôt que financier c'est des spectacles gratuits mais c'est pas ça que les gens retiennent ils se sentent obligés d'honorer ce ce patrimoine qu'on leur donne alors on le voit ici dans cet dans cet extrait qui sont encore des enseignants qui viennent de la Neuzoisie je crois que ça va permettre aux gens aux gens d'ici de redécouvrir les remparts d'habitude on les traverse sans faire attention et là ça permet de bien justement les redécouvrir de se rendre compte de l'heure de la valeur de ce monument moi c'est pareil je pense qu'on voit les remparts différemment déjà avec le feu et ça oblige peut-être aussi les gens qui ne venaient jamais le voir justement et donc à les découvrir à savoir que ça existe exemple de cette construction patrimoniale et par exemple l'homme qualifie les remparts de monuments un monument c'est une figure majeure dans le patrimoine donc là on construit on reconnait les remparts comme monuments alors pour certains participants le spectacle rappelle le passé industriel de la région et fait ressurgir une période faste de l'histoire de l'on oui alors on peut y entendre parfois une simple description du territoire parfois une nostalgie qui est plus présente alors là ce que je veux mettre en valeur c'est la construction mémorielle d'un territoire par l'évocation du passé industriel à travers le spectacle ici donc deux 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 hommes donc qui qui instaurent un dialogue à la fois avec l'enquêtrice de l'enquêtrice